Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Quand la paix retrouve sa place. Nous parlons ici de famille, frères, sœurs, de couples, d'amis, de groupes de personnes. Jean de La Fontaine écrivait dans sa fable Le Chat et le Renard, « La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait toujours. » Que penses-tu de cette citation ? Après avoir eu une phase de dispute, plusieurs réactions sont possibles. L'une des pires réactions après un conflit serait de rejeter la faute sur le mauvais caractère de l'un ou de l'autre. Au lieu de chercher à comprendre l'origine de la querelle. La Bible compare cela au fait de rechercher la paille qui est dans l'œil de l'autre au lieu de considérer sa poutre. Il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Sans discussion sincère et vraie, point de guérison. Formuler de sincères excuses personnelles ou publiques sont également incontournables à la guérison et à la paix. Peut-être faut-il prévoir dans certains cas de choisir un médiateur neutre et objectif. Le but du médiateur est de réussir à organiser la discussion qui n'a pas eu lieu entre les protagonistes pour qu'ils trouvent de manière concertée une solution ne lésant personne. Pour que la paix retrouve sa place, les égaux doivent s'effacer face aux défis à relever. La fuite en avant est déconseillée après un conflit mal éteint. Une tentative de passage en force emporte rarement l'adhésion. En 1978, Henry Ford II, petit-fils du fondateur de la firme de Détroit, renvoie son bras droit, Lee Lacocca, créateur de la légendaire Ford Mustang. « Parfois, vous n'aimez pas quelqu'un tout simplement » dira ce patron bourru. La Bible m'interpelle sur cette notion de paix. Voici ce qui est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Wow ! Autrement dit, tout ce que nous avons dit plus haut prend une autre dimension si je choisis de procurer la paix. De plus, je serai appelé fils de Dieu et en plus je suis assuré d'être heureux dans tous les aspects de ma vie. Mais si je ne procure pas la paix, je suis fils ou fille de qui ? Pour aller plus loin, la Bible déclare que « S'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. » Je suis donc encouragé à procurer et à être en toutes circonstances un instrument de paix en tant qu'enfant de Dieu. À moins que j'en ai décidé autrement, en laissant parler égaux et toutes sortes de choses qui y sont affiliées de manière très subtile pour mon malheur et mon mal-être. En étant ennemi de la paix et de la joie par mes mots et mes actions, la dispute est d'un grand secours afin de me rappeler où j'en suis, qui je suis et qui je veux être. « Autant que cela dépend de toi » suggère que parce que tu en as la volonté et parce que tu veux plaire à Papa Dieu, sois en paix avec tous les hommes. Ainsi la paix retrouve sa place car Dieu est paix et étant moi-même son adorateur. Attaché à lui, je ne peux être que paix à mon tour et ainsi procurer de la paix autour de moi. Soyez béni et que Dieu inspire notre réflexion et notre journée. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada